Assassin's Creed Syndicate, épisode 8, c'est parti ! Sinon, c'est des F. Attention, horreur de grenade ! C'est trop pur, pas ! Effectivement les amis, on se retrouve donc sur Assassin's Creed Syndicate pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui les amis, on va continuer ce qu'on faisait durant le dernier épisode, c'est-à-dire libérer un peu des camps par-ci par-là. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un chasseur de primes et un libération d'enfants. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va faire les deux, comme justement on est à côté. Alors c'est niveau 3, c'est clairement niveau 3, mais c'est pas très très important, parce que dans tous les cas, eh ben, faut tous les faire. Voilà, faut tous les faire. Ah, il y a même un truc machin bidule chouette là. Vous savez quoi, on va faire les trois. On va faire les trois dans cette zone, et après on ira dans cette zone pour faire ce petit truc là. Et puis voilà. Alors on va faire celui qui est le plus près, c'est-à-dire celui-là. En premier, alors je comptais faire le chasseur de primes, mais visiblement, il n'y en a rien d'autre, que je n'avais point vu. Donc on va le faire tout de suite les amis. Et puis bah, let's go ! It is go the money ! Money, fuck out ! Putain, en fait, il y a un truc là. Et on n'est même pas encore à la zone dite, il y a un truc là en plus. Alors voyons. Qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Détourner. D'accord, donc on doit flinguer trois mecs. On va aller voir le sniper pour commencer. Voilà. Ah, ils ne m'ont pas repéré. On va tout d'abord aller derrière ce sniper. Pour là. Hop là ! Ça s'est fait. Ensuite, on va pouvoir se mettre sur le mec qui est là-bas, regardez. Là, j'ai des choses en moins. Ça, par contre, ça va me gêner. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Un, deux, trois. Quatre. Il n'y en a que quatre ? Ok, il n'y en a que quatre. On doit juste détourner la calèche, en fait. Donc, rien de très compliqué. Je vous l'accorde. Mais à mon avis, vous voyez, si on saute directement dessus... J'attends que lui, il a le dos tourné, celui à droite, là. Celui à gauche, c'est bon. Lui, là-bas, c'est bon. Lui, c'est bon. Il manque que ce trou du cul, là. Du moins qu'on l'abat. On fait qu'on l'abat ou pas ? Vas-y, on va l'abattre parce qu'il est trop long. Ouais, 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 il se retourne. On peut y aller. Mais non, on porte la peau. On s'en fout d'elle. Allez, dégage. Oh, mais il est trop tard. Ah, là, ça va. Lui, R. Je suis parti en mode normal, mon gars, il y a personne qui m'a repéré. Je te jure. Allez, hop. On va aller la livrer à la cargaison. Ah, 9 à 1 mètres quand même. Ah ouais, quand même. J'étais pas prévu. Bon, c'est pas grave. On va aller la livrer. Puis après, on va revenir là où on était. On va faire les deux autres missions. Alors, pour l'instant, on n'a que du 100%. On ne s'est pas fait repérer du tout. Nickel. On a agi dans l'ombre. Je suis sûr que les mecs qui vont se retourner vont faire. Ah merde, elle est où la remorque ? Elle est où la carriole ? Ça fait chiant, on nous l'a volé, je crois. Je crois, je ne suis pas sûr. Il faut vérifier. Faites une ronde. Vous ne voyez pas l'armement qu'on nous l'a volé. C'est pareil, il y a aussi ça, des fois. Sur les bateaux. Je me demande ce qui se passe là. Regardez. Ici, regardez. Je me demande ce qui se passe pour les bateaux. Parce que nous, on ne peut pas y aller. Il y aura un truc, un trait, pour dire qu'on ne peut pas y aller. Mais les bateaux qui sont là, ils vont par là. Mais après, ils disparaissent ? Je ne sais pas. Une question que je n'ai jamais résolue encore. Il faudrait que je vais voir. Il va falloir voir si on voit les bateaux qui disparaissent. Ou si au contraire, on les voit s'éloigner. Si c'est bien fait ou pas. J'aimerais bien voir ça. On se vendait à 100 mètres. Allez, dégagez là. En fait, ce n'était pas si loin que ça. Bonjour. Je vous livre votre cargaison, messieurs, dames. Génial. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre une de nos carrioles. On va prendre celle-là. Elle est rapide. Ça, c'est les carrioles les plus rapides. Parce qu'elles ont cache fall. Et elles sont toutes petites. C'est des pousse-pousse, en fait. Et on va retourner là où on était tout à l'heure. C'est-à-dire... Faire cette mission-là. Parce qu'on ne l'avait pas encore fait. Du coup, on ne l'a pas fait. Mise à part ça... C'est un repère de bande. Alors, j'en avais déjà fait un de repère de bande. C'était dans un château. Et franchement, ça s'était super bien passé. Justement, c'est des trucs que je kiffe, ça. Parce que, justement, il y a énormément de gardes. Et c'est principalement dans un endroit isolé. Où, justement, il faut être super discret. Sinon, il y a tous les gardes qui déboulent et qui t'assomment. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le faire. Et je vais essayer d'être le plus discret possible. Même s'ils sont niveau 3. Donc, même si je me fais repérer, ce n'est pas très, très grave. Dans tous les cas, on peut les assommer assez facilement. Mais on va essayer de rester le plus discret possible. Attention ! Non, je l'ai écrasé. Merde. Ça, c'était imprévu. J'ai failli creuser la gosse. Sale. Je ne sais pas ce qu'il se passe quand on les écrase. Oh là là. Bon. Je pense que tu as compris que... monter sur le toit est la meilleure chose à faire. Alors, je regarde le toit parce que, voilà, j'attendais que le petit bouton me dise, il y a... Magia Pouy. Alors, on a un sniper. On a une cuve en l'air. On a quoi d'autre ? On a un niveau 4 à tuer. Oh, c'est bidon. S'il ne me donne pas plus de difficultés de ça, je vais voir que je prends ma retraite, moi. Oh, la pute, elle fait me repérer, quoi. Oh, la vache ! Ah, non, ce n'est pas une vache, c'est une femme. Oh, la femme ! Excusez-moi. Ah, ben voilà, c'est bon. Elle est morte. Ce n'était pas du tout elle que je voulais tuer, c'était le chasseur, là. C'était juste elle que je voulais tuer en scren, mais ça n'a pas marché. Ah, je ne me suis pas fait détecter, là. Ah, non, 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 je ne me suis pas fait détecter. C'est-à-dire, regardez, l'objectif, il n'est pas coché encore. Je ne sais pas, écoutez. Ah, ouais, mais il ne me reste que tout ça, il ne me reste que trop, je suis bidou. Il y a du gâchis de faire ça. Hop, tu fais ça. Poum. Là, tu vais ici. Tu peux mettre le feu. Là, tu mets le feu à la dynamite, tu remontes là-haut. Hop, juste sur le piqui qui est là. Voilà. Et d'autant que les trous du cul, ils arrivent. Pour tout simplement couper la corde. Alors là, il y a une trou du cul. C'est le genre de trou du cul qu'il faut appeler, en fait. Normalement, elle va arriver. Alors, si elle rentre dans le cercle, c'est positif. Si elle ne rentre pas dans le cercle, je ne vois pas trop l'intérêt de couper la corde. Mais bon. Ça peut être intéressant. Allez, venez dans le cercle. C'est ce que je veux dire. Allez, venez dans le cercle. Allez, venez dans le cercle. Ah, comme il y a le cadavre, elle a été détectée le cadavre en premier. Oups ! J'ai fait une de ces balayettes en vrai ! La violence ! Sam ! La balayette qu'elle s'est prise ! C'est tendu ! Voilà tuer le chef ça vaut faire repérer ! Je suis tombé sur le chef, me suis fait repérer et après je l'ai tué donc c'est vrai que... De ce côté là ils ont raison ! Voilà on a libéré le côté de la scène ! C'est cool ! On va faire l'autre côté là et après on a ce côté là à faire ! On aura libéré toute la zone ici ! Après on a ce petit bout là qui est à faire ! Et après on va complètement changer de secteur ! Et on va venir ici, il y a le petit bout qui est là à faire ! Il y a ce bout là, il y a ce bout là ! Il y a ce bout là ! On a aussi ça à faire ! Euh... Et puis... Après et puis c'est tout ! Après bah ils vont ça... Ça va ça... Plus on va en faire plus... Ils vont... Ça te dirait de t'amuser un peu ? Allez venez ! Allez venez ! Venez mes amis ! On y va ! All'attaque ! Oh le mec ! Bravo ! Et les deux autres ils sont en pattes ! Les deux autres ils sont en pattes ! L'enculé quoi ! Bah il a raison il est galant ! Ah bah on est arrivé ! De quoi me dire salope ? T'as rien à me dire ! C'est moi qui dois te dire ! Bon ok j'arrive ! Bon ! Combattre ! Comme ça... Tout le monde... Y'a tous mes bonhommes qui vont attaquer eux ! Qui sont niveau 3 donc ça devrait être assez simple ! Y'a ce bâtard là qui se barre ! Ah le fils de... Ah la plâtrise est barrée ! Punaise ! J'ai bousculé plein de monde avant de partir ça ! Je me suis repéré je crois ! Ouais je me suis repéré repéré ! Alors on va tout simplement quitter la zone ! Alors on va faire le tour du pâté de maison ! Regardez c'est ce genre de ligne que je vous ai dit tout à l'heure ! On peut pas... on peut pas passer ! Voilà j'ai fait le tour du pâté de maison ! Et on va pouvoir tout simplement revenir ici pour recommencer la mission en espérant que l'autre trou du cul est revenu ! Parce que sûr ça va pas le faire ! Parce que sûr ça va pas le faire ! Et il aurait dû se battre ! Identifié ! Jet ! C'est le mec qu'on doit sesecouiller ! Amenez la cible en vie ! Donc c'est le dernier mec qu'on doit tuer. On doit même pas tuer, on doit l'assomber. Bon, faut évaluer les lieux. Un ennemi là-bas, un ennemi là-bas, un ennemi là. Et deux poulagas qui s'arrivent. Les poulagas sont très importants, il faut les spécifier. Faut le dire. Y'a une guerrille qui nous attend là, donc... Ça c'est plutôt cool par contre. Bon, y'a le mec qui est là qu'on peut flaguer assez facilement. Les deux flics, il faut leur ronde. Hop, j'ai le saut de la foi. Voilà, le mec a rare, paier du tout. C'est cool. Merde, vache. Eh, sale bâtard. Descends. Comment je t'étais, je bâtard. Oh merde. Allez, dépêche-toi là. Prends-toi dedans là, et fais bobo chier. Ta gueule. Bref, euh... On va les livrer. Wow, ce qu'il s'est passé, sale. Allez, on y va, Max, Max. Allez, lui, tout se croirait dans le Far West, quoi. On doit être anonyme. Allez, c'est parti. On va faire le tour du Karch. On va faire le Ah il nous emmerde lui Allez dégage J'ai un colis à livrer moi Voilà Allez j'ai débloqué un revolver de 1856 Ça c'est positif Hop on a libéré la zone On va aller libérer les petits enfants qui sont coincés Avec un bourreau Qui fait travailler les enfants Parce que ça existait avant ça L'esclavagiste des enfants On va aller voir ça tout de suite Oh bah en plus on est à côté Ah non Ouais si on est à côté Mais c'est magnifique Oubliez la panard C'est un truc de dingue C'est vachement l'endroit que ça me demande des allées Allez descend Descend Alors Alors Viens qu'est-ce que c'est dedans salope Excusez-moi monsieur l'agent Mais il y a une madame elle est méchante avec moi là-bas Je vous la ramène Ok je vous la ramène Allez salope Viens ici Allez ta gueule Non de ta gueule Bon je vous l'ai pas ramené mais je l'ai tué Je l'avais pas remarqué celui-là Non tu peux m'aider T'es trop con pour m'aider Mais rien tranquille Putain mec le flic c'est dur Tu sais ce qu'on va faire On va d'abord attaquer par le haut Et le flic T'es sourd T'es trop con pour comprendre ce que je fais Donc laisse moi tranquille Bon Quelqu'un cherche à me faire tourner chèvre C'est déjà une chèvre connard Les chiens Allez viens ma belle Viens voir ta tatina Eh sale connard c'est par ici qu'il veut venir voir Elle va où là ? Merde Putain la pute Elle va vers le seul endroit où il faut pas aller Le connasse Gros tapin C'est pas réussi ma chérie Viens faire des bisous à Tina Connasse Bref Il nous en reste deux aigouillés Dont le chef On va pas les libérer tout de suite Trois les deux en même temps Ça serait magnifique Allez viens ça le bâtard Depuis quand tu fais travailler les gosses C'est le fils de Depuis quand tu fais travailler les gosses C'est un gros bâtard Je te monte en l'air Et de faire des thunes sur des pauvres petites Des pauvres gosses innocents C'est plus de sale grosse merde Elle fait pas le mâle comme ça C'est plus de gros bâtard Et toi tu veux quoi avec ta vieille cloche à la con là Putain Tu commences à me casser les couilles Je te souviens c'est de putain de cloche Au port délivré Putain Allez baisse moi quand même Je suis pas mis Oula Je suis anonyme dans le secteur Excusez moi Ah pour être anonyme dans le secteur Autant que je vais de la côté de l'église Ah bah c'est bon Hop Tu as voulu faire le bonhomme avec moi bâtard Tu fais moins le bonhomme d'un coup Bon les flics ils ont zigouillé les deux qui étaient en bas Hop on va libérer Les deux premiers Et normalement Elle elle est dehors Donc c'est bon Voilà Et on va pouvoir donc libérer Les deux suivants qui sont là Voilà Et les deux autres qui sont là Et ça fait donc 6 Et maintenant Ils peuvent donc s'échapper Et tranquille Une ceinture de voleur J'ai débloqué Dénial Allez hop on a encore libéré une zone On est posé Au calme Bon Il nous en reste un Il nous en reste un Et puis Je sais pas Est-ce qu'on en refait après Ou est-ce qu'on s'en va être là Ça dépendra de Combien de temps on va mettre à faire celui-là Allez c'est parti Ok j'attends J'attends l'admoiselle Qu'il monte pas ou pas Qu'il monte ou qu'il monte pas Elle monte pas Bon salut Ah ça veut pas monter moi Elle est court C'est de merde Écoutez Il y a une place Elle monte pas C'est grotté Ils ont cru que c'était la faute du slip en plus N'importe quoi Excusez-moi Chasseur de prime Alors il faudra peut-être le laisser en vie Et c'est plutôt positif Parce que j'ai une carriole Donc on va aller garer notre carriole De façon à ce que On puisse facilement capturer le mec Oh là là Dans un cimetière Ah il y a les arbres à la rigueur Escort de carriol C'est bon Ah oui genre j'ai pas le droit de dioler Oh là là Je dois garder la cible en vie Une femme Alors le mieux qu'il y a à faire Pour ce genre de truc C'est de la faire fuir Vous avez bien entendu C'est de la faire fuir Et la faire fuir comment ? Et bah voilà en faisant ça Et le problème c'est que Voilà ma carriole Elle reste en plein milieu Ça va pas Là donc elle est en train de fuir Et ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement la mettre Et l'intercepter en fait En faisant ça Et en faisant ça Eh sale gros fils Da gueule Vas-y Da gueule Qu'est-ce que vous faites ? Qu'avez-vous vu ? Allons silence Mais je n'ai rien fait Je vous le jure Et c'est le crapule alors Et cette petite discussion Au sujet de ta soeur Si elle me demande Je le referai C'est l'une des pertes Ah donne moi à compter ta vie Et rentre Allez on saute Parce que là c'est un peu plus compliqué Que d'habitude Parce que là cette façon On a les flics au cul quoi Donc comme je le disais On a les flics au cul Ah tu fais le bonhomme Bloque moi ça le bâtard Fais le mac Nique ta mère ça le bâtard Vas-y le flic viens Il a pris cher le poule à go Bon allez On va aller la livrer Et puis après bah On va s'arrêter là les gens quand même Bah c'était là De toute façon on a fait énormément de missions Donc c'est plutôt positif Il n'y a pas eu trop de Ils nous ont pas trop mis de bâton dans les roues Donc on a bien avancé C'est plutôt cool Et puis Puis voilà Excusez moi Voilà Hop encore une zone de libéré Après il nous en reste trois ici Et puis on a le secteur complet Un peu comme ce secteur qu'on a ici Ouais c'est ça Alors prochain épisode On va se liperer C'est trois ici Plus celui-ci Je pense que ça sera bon Mais en attendant on va s'arrêter là les gens J'espère que cet épisode Vous aura plu Si jamais vous a plu Je vous propose de mettre un petit pouce Un vert Je vous propose de mettre un petit commentaire Pour me donner votre avis Sur tout ce qui s'est passé Durant cet épisode N'hésitez pas à partager la série Ou la playlist Et puis sur ce Je vous dis A très bientôt Pour un nouvel épisode Sur Assassin's Creed Syndicate Allez Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501